Salut à tous, du coup, comme je vous ai expliqué dans l'introduction, cette vidéo-là va servir aussi d'étape, donc elle va servir de tuto pour comment installer Debian, donc une version de Linux gratuite sur une petite machine, si on n'a pas un PC très évolué, donc du coup, par rapport à la vidéo d'introduction, j'aimerais éviter un petit peu, il y a plusieurs tutos qui vont se suivre, donc qui va amener à emmener ce Linux vers un serveur, mais vous pouvez aussi très bien l'utiliser, ce tuto, pour savoir comment est-ce qu'on installe une version de Linux Debian de base, surtout quand on a une petite machine, c'est préférable d'installer ses propres packages, plutôt qu'installer une version toute faite avec des packages qu'on n'aurait pas forcément besoin et qui prennent de la ressource sur le PC. Donc voilà, du coup, je vais redémarrer, hop, voilà, je redémarre le PC. Donc du coup, j'ai téléchargé la version de Debian sur le site debian.org, tout simplement, donc comme ça, je suis sûr d'avoir le CD officiel, tout simplement. Donc voilà, ici, il y a tous les images ISO de CD, on clique dessus. Ici, télécharger des images, ici, directement. Et là, on prend distribution stable. Et ici, il suffit de choisir l'architecture de son... Donc AMD64, c'est pour des types AMD en 64 bits. I386 pour des systèmes qui ne sont pas en 64 bits. Voilà, donc après, à moins que vous ayez une architecture bien spécifique, dans ces cas-là, il faut prendre ce que vous voulez. Ou sinon, il y a la multi-arche qui est pour toutes les architectures, il n'y a plus qu'à installer comme ça. Donc voilà, alors une fois qu'on a lancé le PC avec le CD d'installation, donc il faut bien vérifier qu'on boote bien sur le CD, souvent, tout au début du démarrage du PC, on vous dit F1 ou F2 ou échappe pour rentrer dans le menu d'options. Donc dans ces cas-là, vous allez dans le menu boot et vous mettez votre CD en premier. Comme ça, ça va booter sur le CD pour pouvoir installer. Voilà, donc du coup, maintenant, arrivé sur ce menu qu'on voit ici, il suffit d'appuyer sur Install. Voilà, donc Install, c'est exactement les mêmes menus, juste une ergonomie graphique qui sera différente. Donc moi, j'utilise l'ergonomie là parce que c'est la plus rapide. Voilà, tout simplement. Donc on arrive à un menu très rapidement qui demande de sélectionner la langue pour ne pas être perdu lors de l'installation. Donc ici, moi, je suis en France avec un clavier AZERTY, mais en général, si on choisit son bon pays, il n'y a pas de souci. On a le clavier automatiquement installé. Donc voilà, France, Français, et voilà. Donc voilà, une fois le lancement, c'est relativement rapide quand même. Donc du coup, ici, on va avoir une petite fenêtre, veuillez indiquer le nom du système. Donc tout simplement, on va cliquer sur le nom du système. On met son nom. Moi, je l'appelle Debian. Tuto. Comme ça, je préférais le mettre comme ça. J'évite les espaces. Donc débié en tuto. Si on appuie sur la touche tab du clavier, donc je vais vous montrer où est-ce qu'elle se trouve. Donc comme vous avez pu le voir, quand on appuie sur la touche tab, comme ça, ici, on navigue entre les différents menus. Et la flèche aussi, ça marche. Donc continuez. Nom de domaine, moi, j'en ai pas. Si vous en avez un, mettez-le. Mais pour un petit réseau local, ça sert à rien. Donc ne vous embêtez pas avec ça. Continuez. Le mot de passe de l'utilisateur route, c'est l'utilisateur qui va être amené à faire des installations, etc. Donc il faut bien se souvenir du mot de passe. Moi, je m'en mette pas. Je mets juste une seule lettre, comme ça, pour que ce soit plus rapide. Il faut retaper une deuxième fois. Le nom complet du nouvel utilisateur, c'est l'utilisateur qui sera l'utilisateur principal de la version de Debian qu'on est en train d'installer. Donc moi, je vais mettre... Je ne sais pas trop. Hacker. Hacker des biens. Voilà. Donc on fait continuer. Édite en identifiant. En général, on laisse le même. Un nouveau mot de passe. On édite le mot de passe. Voilà donc le nouveau menu qui s'affiche. Donc là, en fait, ça va être d'installer directement les mises à jour de Debian, notre version Linux. Donc pour ça, il vaut mieux cliquer sur le pays là où l'on est, dans le cadre où on peut le faire. Donc du coup, ici, je clique sur France et le serveur le plus proche de chez moi, FTP, FR, parce que c'est en France. En général, on y met le premier. C'est le serveur le plus rapide. Donc on clique dessus. Ici, moi, je n'en mets pas parce que j'en ai pas l'utilité. Si vous avez vraiment besoin, faites-le. Donc voilà, maintenant, on est arrivé à ce menu ici. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser ici, assister, utiliser tout un disque avec la LVM. Voilà, c'est le plus simple et le plus utile. On sélectionne son disque dur. OK. Tout dans une seule partition. Dans le cadre où, en fait, je conseille de faire tout dans une seule partition si on a un disque dur. Si on a un gros disque dur partitionné, dans ces cas-là, on va faire partition home séparée. Ou si on a deux disques durs aussi, ça marche. Donc voilà, ça permet de gérer les données à sauvegarder. Maintenant, moi, je mets tout dans une seule partition parce que je n'ai pas besoin d'avoir la home séparée. Ce n'est pas une grande utilité pour débuter sous Linux ou pour avoir une utilisation simple de Linux. Voilà. Donc ici, on dit que oui, on est d'accord. Comme ça, il va formater les données. Et ici, on redit oui. Comme ça, il va écrire les données de cette façon-là. Et on fait terminer le partitionnement et appliquer les changements, bien sûr. Voilà. Et encore oui. Surtout, ne pas formater sur un disque dur où il y a des données qu'on voudrait garder. Il faut vraiment bien faire attention à ça, sinon ça va supprimer toutes les données. Et du coup, forcément réinstaller au-dessus quelque chose d'entièrement nouveau. Donc voilà, ici, on a un nouveau menu qui dit si on veut envoyer des données comme ça. Moi, je dis non. En fait, c'est pour des études statistiques. Donc, ma foi, je veux bien les croire. Mais bon, ma foi, je ne suis pas friand d'envoyer des données comme ça à la volée. Donc je mets non. Et je laisse. Donc voilà. Maintenant, ici, on va voir les différents packages qu'on peut trouver. Donc, le système de base avec l'environnement, le serveur d'impression, parce que si on veut imprimer des documents, si vous en avez besoin, faites-le. Ceux qui ont un ordinateur portable, mettez ordinateur portable, vous en aurez besoin. Et puis moi, je mets serveur web puisque c'est comme ça que je veux l'installer, tout simplement. Donc voilà. On clique sur Entrée, tout simplement. Et maintenant, ça va mettre un petit peu de temps. Bon, ça y est, du coup, le téléchargement a été effectué. Donc voilà. Ici, on nous demande d'installer le Grub. Donc, tout simplement, moi, je préfère l'installer. Ça permet d'avoir un menu d'épannage facile d'accès, tout simplement. Donc voilà. Alors, ici, il suffit de faire oui. Donc voilà, tout est installé. Donc ici, c'est le Grub, ce que je vous expliquais pour le mode de dépannage. Donc, touchez à rien, tout va se lancer automatiquement. Pour moi, ce tuto est quasiment terminé. Donc je vais quand même vous montrer l'interface. Donc voilà, ici, on a notre interface à cœur des biens. Et voilà. Donc l'interface graphique se lance. Donc du coup, on a un menu... Voilà. On a un menu, un menu plutôt basique, donc avec une interface graphique simple, avec différentes applications. Donc on voit les calculatrices, capture d'écran, un gestionnaire d'archivage pour les fichiers, pour un rare, pour un type, etc. On va avoir une bureautique type Word, ici, type Excel. Mais là, ça va être sur OpenOffice. Après, on va avoir l'éditeur d'images, scanner, un système de clients bittorant, si on souhaite télécharger, un navigateur web, des petits jeux et des outils d'administration. Donc c'est là où je vais aller tout de suite pour avoir une vue graphique, on va dire, plus agréable, parce que là, c'est tout petit. Donc je vais aller tout de suite sur Paramètres Systèmes. Et là, à partir de là, on va avoir le menu Affichage, ici. Donc là, je vais choisir un affichage quand même un peu plus grand. Voilà, comme ça, on pourra tous voir plus correctement sur les prochains tutos. Donc, le tuto d'installation de Debian est terminé maintenant. Donc je vous invite un petit peu à naviguer dedans, à regarder. Si vous avez besoin d'un terminal, ne le cherchez pas, c'est Accessoires Terminal. Voilà. Et, bah écoutez, je vous invite à regarder les différents logiciels possibles à installer sur les différents forums. En attendant, donc là, je vous rejoins sur la vidéo numéro 3 pour savoir comment est-ce qu'on monte un serveur UPnP vidéo pour quasiment 0€ à la maison. Voilà, donc du coup, rendez-vous sur la vidéo numéro 3. Allez, à tchao tchao. Le tuto est terminé. On a bien notre ordinateur qui fonctionne. Donc, je rappelle, le but de mes tutos, sur celui-ci, c'était d'installer Debian. Mais on est dans une suite de tutos qui nous permettra d'avoir un serveur UPnP vidéo afin de pouvoir regarder les vidéos sur cette télé qu'on voit derrière moi via le réseau. Et on pourra aussi mettre les données sur le serveur via mon PC qui est à côté. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, si vous avez aimé ou si vous avez besoin de commentaires ou un peu plus de précisions, vous pouvez commenter en dessous. Et puis, n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu. Allez, à tchao, à la numéro 3. Et puis, à tchao, à la numéro 3.